Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP 2015 Openline sur toute la gamme comptabilité concernant l'ergonomie et la navigation. Ce tutoriel est valable pour les versions EBP Comptat Pratique 2015, EBP Comptat Classique 2015 et enfin EBP Comptat Pro 2015 Openline. Nous allons voir toutes les nouvelles fonctionnalités au niveau de l'ergonomie et de la navigation sur les nouvelles versions 2015. Premièrement, une nouveauté sur ces versions. Donc, lorsque vous êtes sur un écran de démarrage, effectivement, vous pouvez, grâce à ces boutons proposés, aller directement aux fonctionnalités qui vous intéressent. Donc là, directement, eh bien, effectivement, j'irai dans la saisie. Donc ici, effectivement, quand je fais affichage, écran de démarrage, eh bien, j'ai, admettons, les fonctionnalités principales lorsque l'on a un travail comptable à effectuer, comme la saisie, les impressions, les échéanciers, la TVA, le rapprochement bancaire, et enfin, un tableau de bord. Nous verrons la nouveauté par rapport à 2014, mais par rapport à la navigation, donc vous avez, dans un premier temps, un écran de démarrage. Vous avez, ensuite, des menus de navigation. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un volet de navigation qui vous propose différentes menus. Donc, par exemple, quotidien saisie. Et dans la quotidien saisie, eh bien, effectivement, ici, donc j'ai toutes les options qui vont concerner la saisie. Par exemple, ici, dans le volet consultation lettrage, eh bien, j'aurai toutes les options de lettrage. Donc, toujours, en fait, quand vous cliquez sur le menu, vous avez ici ce qu'on appelle un résumé des principales fonctionnalités. Donc là, admettons, dans le consultation lettrage, si je ne veux pas toutes les options qui vont concerner la consultation lettrage, eh bien, ici, j'ai les principales fonctionnalités. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez personnaliser, je dirais, toutes les fonctionnalités. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, à chaque fois que vous démarrez EBP Compta OpenLine, donc que ce soit pratique, classique ou pro, eh bien, vous allez, admettons, systématiquement dans la saisie, admettons, eh bien, vous pouvez, en faisant, admettons, un bouton droit, vous voyez, si je vais le dire sur tous les mois, admettons, donc, je refais bouton droit, eh bien, je vais l'ajouter au favori. Le favori va me permettre, vous voyez, donc, quand je fais enregistrer, d'enregistrer, d'avoir, ici, un menu personnalisé sur les principales options que j'utilise dans EBP Compta. Donc, admettons, si je vais dans le consultation lettrage, eh bien, je fais bouton droit, et je vais faire ajouter au favori. Donc, voilà. Voilà, donc là, admettons, eh bien, j'ai la saisie, la consultation. Si, après, eh bien, je veux faire, admettons, du rapprochement bancaire, je peux aller dans échancier trésorerie, et ensuite, après, effectivement, je peux, très bien, après, voilà, rapprochement bancaire, et faire ajouter au favori, voilà. Et là, en fait, je me personnalise, voilà, dans les favoris, voilà. Toutes les options que j'utilise le plus souvent, ça m'évite de passer dans toutes les options du volet de navigation. Ensuite, après, à chaque fois que je clique sur un volet de navigation, donc, j'ai toutes les options par rapport à ce menu, mais j'ai aussi les principales tâches, ici, par rapport à quotidien saisie, par exemple. Donc, dans quotidien saisie, il me propose comme tâche la saisie par journal, de créer une nouvelle écriture, saisir la balance d'ouverture, ou modifier les paramètres du journal. Si je vais dans consultation lettrage, alors, voilà, les principales tâches, c'est donc consultation lettrage, grand livre interactif et les impressions. Voilà, donc, ça aussi, c'est intéressant. Vous pouvez aller directement dans les tâches pour réaliser certaines opérations. La dernière, après, nouveauté, par contre, entre 2015 et 2014, et ici, vous pouvez, pour chaque menu, ou dans le menu principal, dans l'écran de démarrage, créer des vues. Donc, ici, c'est la vue principale. Alors, là, je vais juste vous montrer, puisqu'après, il y aura un tutoriel dédié aux vues. Eh bien, je pourrais créer une nouvelle vue. Donc, si, admettons, je veux dupliquer celle-ci. Voilà, je duplique. Je vais donc, ici, admettons, si vous ne vouliez pas, admettons, l'échéancier trésorerie, admettons, mais une autre fonctionnalité, eh bien, en fait, je pourrais très bien, vous voyez, supprimer, et dire, admettons, eh bien, je veux faire de l'analytique. Voilà. Eh bien, je peux rajouter, tout simplement, admettons, voilà, je fais glisser, voilà, ici. Voilà, post-analytique, vous voyez, ça ressemble un peu à du Word. Voilà. Et ici, en fait, je me crée mon propre tableau, je dirais, écran de démarrage au niveau principal. Voilà, et là, je fais fermer. Voilà, j'enregistre les modifications, par exemple. Voilà, donc, toujours par défaut, vous voyez, j'ai ma vue principale. Donc, voilà, et ici, dans copie de défaut, donc, je ne l'ai pas renommée, mais là, voilà. Et là, en fait, voilà. Et vous voyez, après, eh bien, je vais directement dans les post-analytiques. Donc, ça, c'est intéressant, c'est tout nouveau. Ça va vous permettre, grâce aux vues, de personnaliser ce qu'on appelle les open guides. Donc, vous voyez, dans quotidien saisie, pareil. Donc, si je clique sur open guide, voilà. Eh bien, vous voyez, je pourrais personnaliser ma vue et créer vraiment d'autres fonctionnalités que par rapport à celles qui sont proposées. Voilà, donc là, c'est vraiment, je dirais, la nouveauté 2015 sur l'ergonomie navigation. Et par contre, pour tous ceux qui vont démarrer sur EBP, compta pratique, compta classique, compta pro, demi-line, eh bien, je vous conseille vraiment, donc, d'utiliser vraiment la navigation proposée par EBP, soit par, ici, les écrans de démarrage, soit après par rapport au volet de navigation, en utilisant, ici, les options proposées, ou en personnalisant votre propre menu grâce aux favoris. Voilà, donc, suite à l'ergonomie et navigation, nous allons voir maintenant un tutoriel sur la création du plan comptable et également le paramétrage de toutes les informations société, puisque lorsqu'on démarre sur EBP, compta, la première chose qu'il faut faire, ensuite, c'est de bien paramétrer les informations société, puisque nous allons, après, activer des options qui vont être très, très utiles sur, vous voyez, tout ceci sur l'utilisation du logiciel. Donc, toutes ces options, vous l'avez également sur pratique, classique et compta pro. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada